Vous savez, nous sommes à quelques jours d'Halloween, alors, ce n'est pas une fête chrétienne à proprement parler, on va beaucoup parler de choses un peu obscures. Alors, je vous propose ce soir de faire un petit éclairage, de mettre un rayon de lumière sur une réalité un peu obscure, à la fois le diable, mais aussi ses manifestations, les manifestations diaboliques. Alors, que peut-on en dire ? Et surtout, que dit l'Église sur le sujet ? Parce qu'il s'agit bien de cela qui est le plus important. Alors, rassurez-vous, je ne vais pas vous faire un discours magistral sur l'existence du diable, sur ce que dit l'écriture ou ce que dit la théologie. Je souhaite peut-être ce soir être plus concret et avoir une approche qui tienne à la fois compte de la formation théologique que j'ai pu avoir sur le sujet, mais aussi de mon expérience personnelle. Et dans une seconde partie, rassurez-vous, je vais parler pendant trois quarts d'heure à peu près, et puis après, je vous laisserai la parole. Et n'hésitez pas à poser des questions. Si jamais il y a des questions qui vous semblent embarrassantes à poser devant tout le monde, si vous avez un bout de papier, n'hésitez pas. Je pense que le père Gérard, voilà, il a du papier sous la main. Il peut vous faire passer un bout de papier et un stylo si vous préférez les poser par écrit. Alors, avant de commencer, vous devez certainement vous demander pourquoi le prêtre que le père curé a invité ce soir est légitime pour parler de cette question. Alors, je tiens à vous le dire tout de suite pour éviter toute ambiguïté, je ne suis pas l'exorciste du diocèse de Metz et même pas exorciste tout court, même si j'ai une certaine expérience de la chose, comme je vous le dirai tout à l'heure. Si j'en parle, c'est aussi parce que dans mon ministère, j'ai eu l'occasion d'assister un certain nombre d'exorcistes dans leur ministère. Et moi-même, comme prêtre, je pratique assez souvent, on va dire, ce qu'on appelle les prières de délivrance et puis les coupures de lien. Voilà, je vous en parlerai un peu. Ce qu'on appelait autrefois les petits exorcismes. Ça fait 25 ans que je fais des interventions sur le sujet, pas forcément directement celui que je vais aborder ce soir. Je fais souvent des interventions plutôt sur la magie, le spiritisme ou d'autres questions qui sont de ce style, qui est liée à la fois à mon histoire et aussi liée à la formation que l'évêque, à l'époque c'était Mgr Raffin, m'avait demandé de suivre de manière à pouvoir aider un certain nombre de personnes qui sont touchées par toutes les questions spirituelles qui relèvent un peu du monde magique ou parfois même de la sorcellerie ou de la magie noire. Je reçois aussi régulièrement des personnes depuis plus de 25 ans maintenant qui ont fait des expériences parfois douloureuses avec des voyants, avec des rebouteux, ou alors qui ont fait du spiritisme ou qui ont fait de la magie ou de la magie noire et qui veulent s'en sortir. Actuellement, je suis donc prêtre du diocèse de Metz, évidemment, depuis 27 ans maintenant, 26 ans, 27 ans. Je suis aumônier d'hôpital à Gorz. Je ne sais pas si vous y tuez bien, Gorz c'est dans le sud de Metz. Et je suis également prêtre coopérateur dans deux communautés de paroisses. Ça c'est pour mon ministère actuel. Et en plus, il y a deux petites choses qui s'ajoutent. Je suis un petit peu à ça, à savoir ces conférences, ces rencontres, ces gens que je suis un peu dans leurs difficultés. Et j'écris aussi des livres, mais ça je vous en parlerai plutôt à la fin. Alors la première question que je voudrais aborder maintenant, c'est, faut-il croire au diable ? Est-ce que c'est une vraie réalité, une réalité spirituelle, ou est-ce que c'est un symbole, le symbole du mal, comme le pensent un certain nombre de gens, même dans l'Église ? Il faut reconnaître que c'est une question qui divise beaucoup les croyants, toutes sortes de croyants, même entre évêques ou entre théologiens, n'en parlons pas. Certains vont dire, oui, oui, c'est une réalité spirituelle, réelle. D'autres vont dire, mais non, c'est un mythe. C'est un mythe, et il faut dépasser, il faut voir le symbole que cela représente. Quand on regarde de plus près, il faut reconnaître quand même que les derniers papes ont tous parlé du diable. Je pense déjà à Saint Paul VI, puisque en 1975, pour ceux qui s'en souviennent, avait déjà fait scandale lorsqu'il avait dit que les fumées de Satan étaient entrées par des brèches de l'Église. J'insiste pas. Le pape Jean-Paul II a fait de nombreux enseignements sur le diable. Le pape Benoît XVI, on le sait très très peu, un de ses premiers actes de gouvernement, si je puis dire, comme pape, a été d'ouvrir un institut de formation pour les prêtres du monde entier à devenir exorciste, qui existe à Rome. Donc une sorte d'université, d'académie, on va dire, de formation des exorcistes. Il y a un livre d'ailleurs qui s'appelle Le Rite, la formation d'un exorciste au Vatican. Alors, on en a fait un film qui n'a rien à voir avec le livre, simplement parce qu'à la fin, il y a des travaux pratiques, si vous voulez, et puis le prêtre raconte, c'est un prêtre américain, qui n'avait pas... Un jour, on lui dit, vous allez devenir exorciste. Il dit, mais c'est quoi être exorciste ? Il est parti au Vatican, et là, il a tout découvert, et il a travaillé avec des exorcistes. Dans le film qui s'appelle Le Rite, je dis attention, il n'est pas le reflet du livre. Le livre est très intéressant, et je vous invite, il est dans une bonne maison d'édition qui s'appelle Salvatore, qui est sérieuse, je peux vous le dire, puisque je la connais. Et donc, le livre est intéressant si vous voulez savoir comment il formait un exorciste pour l'Église du monde entier. Voilà. Alors, ça, c'est Benoît XVI, et puis, évidemment, le pape François, vous pourrez remarquer qu'il parle très, très souvent du diable lui-même. Et il dit bien qu'il y a un combat du diable, qu'il y a un combat spirituel qui est à l'œuvre à la fois dans le monde, mais aussi dans l'Église. Presque à l'opposé, on pourrait dire, il y a par exemple le père Arturo Sosa, qui n'est pas rien, c'est un preste vénézuélien, qui est l'actuel supérieur général de l'ordre des Jésuites. Donc, c'est le même ordre que le pape. Et lui a affirmé, il n'y a pas très longtemps, c'était le 31 mai dernier, il a affirmé dans une revue qui s'appelle El Mondo, qu'il a dit ceci, je vous le lis, « De moins de points de vue, dit le général jésuite, le mal fait partie du mystère de la liberté. Si l'être humain est libre, il peut choisir entre le bien ou le mal. » Nous, les chrétiens, nous croyons que nous sommes faits à l'image et à la ressemblance de Dieu, parce que Dieu est libre, « Mais Dieu choisit toujours de faire le bien parce qu'il est toute bonté. » Et il ajoute, « Nous avons créé des figures symboliques, comme le diable, pour exprimer le mal. » Donc, pour lui, c'est un symbole. Ce qui compte, c'est finalement le choix, le libre arbitre. On peut choisir le bien, on choisit le mal. Et pour symboliser un peu le mal qui peut être choisi, on l'a appelé diable. Mais pour lui, ça n'est que finalement une figure symbolique du mal. Le pape François a une conception, lui, très différente. Et il a affirmé, par exemple, le 30 octobre 2014, il a dit ceci, « À cette génération, on parle de nous, et à tant d'autres, on a fait croire que le diable est un mythe, une image, une idée, l'idée du mal. Mais le diable existe et nous devons lutter contre lui. C'est ce que dit saint Paul, ce n'est pas moi qui le dis. La parole de Dieu le dit, mais pourtant, nous n'en sommes pas vraiment convaincus. » Vous voyez ? Deux points de vue. Alors, il faut faire le... Il y a un choix à faire parce qu'on est dans l'ordre de la foi. J'ai aussi rencontré personnellement un certain nombre d'exorcistes qui... Alors, ce n'est pas la majorité, je le dis tout de suite, mais ils existent, qui vont vous dire « Non, non, le diable n'existe pas. J'ai pratiqué des exorcismes, je n'ai jamais vu le diable à l'œuvre. J'ai vu le mal, des gens qui ont des problèmes psychologiques, mais pas le diable. » Il y a eu aussi un livre qui a eu une forte influence, c'est un livre de Jacques Duquen, un journaliste qui était bien connu, qui a écrit un livre qui s'appelle « Le diable », là encore, pour dire que ce n'est qu'un mythe. Alors, que faut-il en penser ? C'est un petit peu le sujet de ce soir. Pour ma part, je crois que c'est important d'affirmer clairement, au début de notre rencontre, que je crois, moi personnellement, en l'existence du diable comme un être spirituel, libre et agissant. Et je crois à son action dans le monde et dans nos vies. Et pour ça, je m'appuie sur différentes choses que je voudrais dire, qui pour moi, ce n'est pas la pensée du Père Jean-Christophe, parce qu'il n'y a pas grand-chose à faire, la pensée du Père. Je pense vraiment à la pensée de l'Église et que si on a la foi, je pense qu'il faut, même si on peut avoir des doutes, c'est normal, je pense que c'est une réalité qui est plus solide qu'on n'imagine. D'abord, parce que le catéchisme de l'Église catholique en parle et en fait référence, j'ai compté, 37 fois. 37 fois, il parle du diable, donc ce n'est pas si mineur que ça. Et il insiste beaucoup pour dire que s'il s'agit d'un ange déçu appelé Satan ou diable et il en parle, par exemple, ce n'est qu'un exemple, au numéro 391 à 395 dans un chapitre qui s'appelle La chute des anges. Et puis, il y a un autre passage, par exemple, au 2851 où il dit « Le mal n'est pas une abstraction, il désigne un être spirituel, Satan, celui qui se jette en travers du dessein de Dieu et de son œuvre de salut accomplie dans le Christ. » Une deuxième base sur laquelle, personnellement, j'appuie ma conviction, c'est évidemment les Écritures. Par exemple, ce passage par la jalousie du diable, la mort est entrée dans le monde. C'est un passage qu'on connaît bien. mais il y a également les enseignements des papes là-dessus. Je vous ai dit, le pape Jean-Paul II a pas mal écrit sur le sujet, mais aussi l'expérience spirituelle de certains saints et pas des saints qui sont peu connus, des saints importants qui sont dignes de confiance. On pense aussi, par exemple, à Saint Jean-Marie Vianney qui est le curé d'Ars qui lui-même a fait des expériences et les témoins, enfin, les gens qui habitaient en sont témoins. Les paroissiens l'ont vu. Mais aussi Saint François de Sales qui est bien connu pour être un saint très équilibré, ce n'est pas du tout un farfelu et qui disait ceci, par exemple, une phrase de Saint François de Sales « Je file le signe de la croix, par ce signe puissant j'enchaîne le démon, je disperse toute terreur » disait-il. Et puis, le dernier point, évidemment, c'est que je crois en l'existence de Satan à partir de ma propre expérience personnelle, malheureusement, j'en ai fait une expérience, alors je ne peux pas remettre en cause ce que j'ai pu vivre très fortement. Et puis aussi, pour rencontrer un certain nombre de personnes et d'avoir eu la chance d'avoir un certain nombre de confidences, eh bien, je ne peux pas voir le mal, le diable ou le Satan peut apporter comme une sorte d'astraction, de mythe. je pense qu'il y a une vraie présence réelle de cet ange déchu. Alors, peut-être simplement, parce qu'il faut être honnête et équilibré, qu'est-ce qui fait dire que certains, sur quoi s'appuient certains théologiens pour affirmer que le diable, finalement, n'existe pas ou en tout cas pas de manière aussi directe que ça. Alors, je voudrais simplement pointer, comme ça, vous vous ferez votre propre opinion. Mais on va voir aussi des arguments contraires, si je puis dire. C'est vrai que l'existence du diable n'est pas dans le credo. Quand on dit je crois en Dieu, etc., on ne fait pas allusion au diable. Donc, ça n'est pas de l'ordre d'un dogme, disent ceux qui disent que le diable, on peut le discuter, sauf qu'il y a quand même un certain nombre de conciles qui l'ont affirmé comme une vérité de foi. Il y a un théologien, par exemple, qui s'appelle Karl Barth qui disait les démons n'attendent qu'une chose, spécialement en théologie, c'est qu'on les trouve passionnants et qu'on les prenne au sérieux systématiquement si possible. Alors, c'est souvent un reproche que l'on m'a fait quand ça me parle du diable, on dit vous lui faites la publicité. Et c'est vrai que le diable a tendance à attirer les gens. Vous voyez, déjà, même le nombre qu'on est aujourd'hui, on aurait fait quelque chose sur... il va y avoir... voilà, les saints, là, bientôt, la Toussaint, il y aurait peut-être eu moins de monde. ou sur l'entrée en l'avant, on aurait peut-être été cinq fois moins nombreux. Là, c'est des réalités qui attirent, forcément. Alors, c'est pas facile d'en parler parce qu'il ne s'agit pas de faire sa publicité. Non. en même temps, il ne s'agit pas non plus de nier. Alors, il faut trouver le juste équilibre. Vous voyez, et vous allez voir que dans notre vie spirituelle, c'est toujours entre lui mettre la juste place, pas trop, mais pas moins non plus. Voilà. Alors, la figure du diable comme un être particulier aussi est remise en cause parce que dans la Bible, dans l'Ancien Testament, on ne parlait pas du diable comme on en parle dans le Nouveau Testament, comme Jésus en parle, comme un être avec lequel il va combattre. C'est venu progressivement. Et au départ, dans la Bible, on parle surtout des démons et des démons qui sont associés finalement aux pratiques des faux dieux, de l'idolâtrie. Vous voyez, les faux dieux des autres civilisations qui les entouraient parce que les autres civilisations avaient été polythéistes, on va dire, pour dire, croyant en plusieurs dieux. Donc, c'était surtout ça, dire attention, l'idolâtrie. Dans la Bible, on dit, il ne faut pas adorer les faux dieux, les démons, ils ont pris ça, et vous voyez, la figure du diable va venir à partir d'abord de cela. Et donc, beaucoup de théologiens disent, oui, vous voyez bien, la figure du diable, elle n'est pas, finalement, elle s'est mise en place tout doucement, mais elle n'est pas d'origine. Même si on parle du serpent des origines, et c'est vrai que le nom du diable aussi, il y a toutes sortes de noms. C'est aussi un des arguments pour dire, vous voyez, le nombre de manières dont on l'appelle, on l'appelle Satan, le prince du monde, Lucifer, Belzéboul, le malin, le serpent des origines, l'accusateur, le diviseur, légion, etc. et j'en passe tellement de noms qu'on finit par ne plus savoir si on parle d'un démon, si on parle d'idolâtrie, si on parle de Satan ou si on parle du diable. Vous voyez, il peut y avoir, c'est parfois, c'est vrai qu'il faut faire un peu, il y a un travail à faire, alors certains se disent, vous voyez bien, la notion du diable va apparaître tout doucement. Bon, très bien. Ils affirment aussi que c'est surtout au Moyen-Âge que l'on parlait, qu'on a commencé à parler du diable et des envoûtements, des possessions, et en particulier, avec, vous voyez, les cathédrales et avec toutes les gargouilles, etc., avec des représentations qui, finalement, ont été faites pour frapper l'imagination des personnes, faire peur, et en faisant peur, le clergé pouvait, à ce moment-là, avoir une autorité sur les gens. Ils disent que c'est au XIe, au XIIIe siècle que le démon prend les traits, vous voyez, d'un être un petit peu grotesque, ridicule, laid, dans le but d'impressionner un certain ordre moral et surtout, avec la crainte de l'enfer qui permet, finalement, de tenir les populations superstitieuses. Et avec les innombrables fléaux, en particulier la peste, la grande peste et les famines qui se sont abattues sur l'Europe au IIIe siècle, jusqu'au Xe siècle, eh bien, cela a créé une psychose collective et la figure du diable est surtout apparue à ce moment-là. bon. Finalement, des historiens ont essayé d'approfondir cette question et on se rend compte que ce n'est pas du tout au Moyen Âge qu'on parlait le plus du diable, contrairement à ce que l'on croit. L'idée que le Moyen Âge était une époque obscure et obscurantiste, c'est finalement le fruit d'une reconstruction d'historiens qui sont, vous voyez, laïcs après la Révolution française et surtout au XIXe siècle. En réalité, là où on en a le plus parlé, c'est un moment auquel on ne croyait pas parce que, soi-disant, c'est un moment de lumière, c'est à la Renaissance que l'obsession démoniaque finalement a atteint son apogée. Mais le cinéma, les films, vous savez, quand on voit, on a toujours l'impression que c'est au Moyen Âge que les gens étaient terrorisés par le diable alors que c'est bien plus tardif. Donc, ça, vous voyez, les arguments qui sont employés, je ne vais pas insister là-dessus, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que l'Écriture, les conciles nous montrent finalement que l'existence du diable, alors qui est-il ? C'est ça qu'il faut se dire exactement. Qui est-il finalement ? Il est toujours présenté comme un ange déchu, un ange à l'origine. Je vais dire des choses que vous savez déjà pour la plupart, mais il est bon de nous le rappeler de temps en temps. C'est un être spirituel et non pas corporel, qui est personnel, immortel, doté d'une intelligence et d'une volonté. Et ça, il faut bien le retenir. Mais ce n'est pas un être humain, évidemment. Ce n'est pas un être humain. Un ange, l'existence même du diabolos, vous savez, le diabolos, le diable, c'est un mot grec qui veut dire celui qui divise, celui qui écarte, celui qui revient de la pagaille, si vous voulez, un petit peu. Ça fait quand même partie des vérités de foi qui est enseignée par l'Église. Par exemple, au VIe siècle, le concile de Braga a condamné tous ceux qui refusaient de croire aux démons comme des anges déchus. On insiste beaucoup pour dire, pourquoi on insiste là-dessus ? Ce n'est pas un faux dieu, ce n'est pas un dieu opposé. Vous voyez, il y a une tendance qui vient du manichéisme, ça s'appelle le manichéisme, que finalement, il y aura un dieu bon, le dieu, le père, Jésus, comme on veut, puis il y aurait un dieu mauvais et qu'il y aurait une lutte entre deux dieux. Et là-dessus, l'Église a beaucoup insisté pour dire, attention, le diable n'est qu'une créature. Et ça, il faut bien le retenir, on le sait, je pense que tous ceux qui sont ici, vous le savez bien, mais c'est important, c'est une créature au même titre que nous sommes aussi créés. Et il ne faut pas lui prêter plus de pouvoir qu'il n'en a en réalité, et je reviendrai beaucoup sur cette chose-là. Donc vous voyez, les conciles ont beaucoup insisté pour rappeler que ce n'est qu'une créature, une créature angélique, bien évidemment. En 1215, la 34, le concile de la 34, a affirmé que le diable est devenu mauvais par un choix personnel. Toujours dans un... C'est un être libre aussi, au même titre que nous avons notre propre liberté. Et au XVIe siècle, le concile de 30 a rappelé que c'est un démon qui a entraîné l'homme à commettre le péché. Donc nous-mêmes, les tentations, la tentation est venue d'un premier tentateur qu'on appelle le diable. Je reviendrai là-dessus. Donc si le diable est une créature, il n'est pas pour autant une personne. Parce qu'on aurait tendance à dire « Ah ben oui, c'est une personne ». Non. Parce que, par exemple, le père Le Poutre, Guy Le Poutre, a dit une chose qui me paraît très juste. Il dit « Car qui dit personne dit relation et amour ». Nous sommes des personnes en relation et faits pour aimer. Or, il n'y a plus aucun amour dans celui qui est refus de tout son être. Donc, il ne faut pas parler tellement d'une personne, mais plutôt d'un personnage qui dirige des forces qui ne sont que destruction, haine, et qui, avec ténacité et intelligence perverse, vient tourmenter, tromper et égarer. La créature spirituelle du diable n'est donc plus que refus orgueilleux et révolte contre son créateur. Tel un forcené terriblement intelligent, sournois et manipulateur, il donne le change et fait de l'esbrouf. Et ça, je vous dis, pour un petit peu l'avoir fréquenté, il y a beaucoup d'esbrouf dans le diable. Et aussi, c'est quelqu'un qui singe, qui imite, qui veut, c'est un jaloux de Dieu, un jaloux des hommes, mais jaloux de Dieu. Donc, il y a beaucoup de singerie dans tous les sens du terme. Je reviendrai pour vous dire tout ça de manière un peu concrète après. Et c'est lui qui se revendique être le prince de ce monde. Il est le prince du monde parce qu'il n'y a plus de place dans le monde angélique. Une chose aussi que je voulais vous dire, il est d'abord l'ennemi de l'homme, de l'humanité, avant d'être l'ennemi de Dieu. Pourquoi ? Eh bien, parce que les auteurs, alors là, j'entre dans une conception sur laquelle tout le monde ne sera pas forcément d'accord. Donc, je vous la livre, moi j'y crois personnellement, mais chacun pourrait se faire son opinion, que probablement le refus qu'a eu cet ange qui s'appelait Lucifer, c'est un beau mot Lucifer au départ, ça veut dire le porteur de lumière, un ange qui était très proche de Dieu, un séraphin, très probablement, à l'origine, dans l'ordre des anges. Pourquoi s'est-il rebellé contre Dieu ? Il s'est rebellé contre Dieu au moment où il a appris le projet du père que le fils s'incarne dans un homme. Et finalement, il n'a pas supporté ça. Il n'a pas supporté que lui, le premier, parce que dans l'ordre de la création, Dieu a créé les anges avant les hommes. Et que finalement, Dieu a fait quelque chose extraordinaire avec les hommes, c'est qu'il a pris apparence humaine. Et il n'a pas accepté finalement que les hommes qu'il considère comme second dans la création aient un tel honneur. Et d'une certaine manière, le diable est d'abord l'ennemi de l'homme dont il est jaloux par dépit, on pourrait dire, vis-à-vis de Dieu. C'est un aspect qui me semble quelque chose d'un peu important. Vous savez, on en a une petite trace, par exemple, dans la parabole de l'enfant prodigue. Pour ceux qui, vous voyez un petit peu, le fils second qui s'en va, puis quand il revient, le père l'accueille, lui fait une fête, etc. Et arrive le frère aîné, et le frère aîné, il n'est pas du tout question, d'abord, il n'est pas du tout content, il se met en colère, il ne veut pas faire la fête, il ne veut pas partager, parce qu'il est jaloux de son frère, en gros. Eh bien, vous voyez, cette parabole dit quelque chose, un peu, de la jalousie de certains anges, et du diable en premier, finalement, qui n'a pas accepté, finalement, l'incarnation. Voilà. Je passe un tout petit peu. Donc, cette créature spirituelle, finalement, quelle est-il ? On pourrait dire, finalement, que c'est une sorte de parasite, une sorte de parasite envahissant, et assez puissant, il faut quand même, qui prolifère, et qui exerce son emprise dans le monde matériel. Dès lors, évidemment, qu'on lui donne accès, qu'on lui ouvre les portes, ou pire encore, qu'on l'invoque, ou qu'on l'appelle. Comme tous ceux qui, comme tous les démons, finalement, le monde angélique, lui, est fermé, il ne veut plus, et c'est la raison pour laquelle il squatte un peu, on va dire, c'est un squatteur, le monde matériel. Quand vous voyez, par exemple, dans l'Évangile, vous voyez, on le voit dans des grottes, on le voit dans des cimetières, on le voit dans des corps d'animaux, des porcs, par exemple, ou d'hommes. On reviendra là-dessus tout à l'heure. Ce sont des squatteurs, finalement. Et c'est vrai que, ça, c'est un mystère sur lequel je n'ai pas beaucoup d'explications, mais, d'une certaine manière, Dieu lui a laissé la possibilité, ou l'heure a laissée, parce qu'il s'agit, bien sûr, du chef de file, qui est Satan, mais aussi de tous les démons, finalement, d'avoir, de rôder, de travailler dans le monde des corps humains, de, finalement, d'avoir une action sur les réalités psychiques, sur l'imagination, sur la mémoire et sur l'inconscient. Je reviendrai un peu, de manière un peu concrète. Pour l'instant, je suis encore un peu théorique, mais vous verrez que, tout à l'heure, je vais devenir très concret. Mais, en principe, je le dis tout de suite et je le répéterai encore, il y a une chose qu'il ne peut pas atteindre, c'est notre cœur, et surtout, notre volonté. Il n'a pas accès à notre volonté. Sauf si on l'y autorise. Il ne peut pas agir contre notre volonté. Je le rappelle, ce n'est pas un dieu. C'est une créature, donc il a une limite. Alors, on verra un peu comment après, jusqu'où il peut aller, jusqu'où il ne peut pas aller et comment après, il agit sur nous. Voilà. Alors voilà, en quelques mots, j'ai essayé de répondre à cette première question sur qui est le diable, sur son existence. Donc, pour résumer, il est bien important de se souvenir d'abord qu'il n'est pas le seul ange déchu, qu'il règne sur une multitude d'anges déchus, ce qu'on appelle les démons, c'est le terme qui est employé, ou ange déchu. Généralement, les auteurs spirituels s'appuient sur ce qui est écrit dans l'Apocalypse, à savoir qu'il y a un moment, il est dit que le dragon, je cite, il est écrit que le dragon, c'est-à-dire Satan, voilà, c'est l'image, emporta dans sa chute le tiers des étoiles du ciel. Et on voit à travers ça, finalement, qu'il y aurait un tiers des anges qui sont des anges déchus. Ce n'est qu'une hypothèse, je l'ai dit tout de suite, c'est ainsi que l'usent des pères de l'Église et un certain nombre d'auteurs spirituels. Voilà. Ça, c'est pour la première question, j'ai essayé, vous voyez, de vous brosser un petit peu, de dire, qui est ce diable ? Donc, en partant, moi, je pars de la réalité et je crois à la réalité du diable. Deuxième question, maintenant, c'est comment discerner une attaque du malin et le faire, j'allais dire, la différence avec un problème psychologique. Et c'est une question qui n'est pas très simple parce qu'il ne faut pas voir le diable nulle part. Lui, ça l'arrange bien, qu'on pense qu'il n'agit pas. Mais il est tout aussi important de ne pas le voir partout. Et moi, c'est vrai que je reçois parfois des gens qui, le moindre craquement dans le mur, ça y est, c'est la présence du diable. Là encore, c'est de lui faire beaucoup d'honneur. Il n'est pas partout. Et il faut savoir faire un petit peu un discernement. Alors, lorsqu'une personne sent qu'elle fait l'objet d'une attaque démoniaque, on va dire, ou du monde spirituel négatif, la première chose à faire, évidemment, c'est un discernement minutieux. Et l'Église, de ce côté-là, est très attentive à essayer d'abord de bien prendre le temps d'écouter les personnes qui vont dire, voilà, moi, j'ai un problème. D'abord, parce que les interactions entre le spirituel et puis le psychologique sont très liées. Vous savez, c'est un peu comme le corps et l'esprit. vous savez qu'il y a du psychosomatique. On peut, si on n'est pas bien en soi, on peut faire des eczémas, des maladies de peau, on peut même tomber malade. Il y a ce qu'on appelle le psychosomatique qui est bien connu par les médecins. C'est ce lien entre l'esprit, le psychologique, le psychisme et puis le corporel. Il y a exactement la même chose. Il y a aussi un lien entre le spirituel et le psychologique. On ne peut pas couper en deux, on ne peut pas les séparer avec un couteau. On disait, ça, c'est du pur spirituel, c'est l'action du diable, et ça, c'est du pur psychologique, ça relève du psychiatre ou du médecin. Les deux se mêlent et c'est difficile parce que l'un agit sur l'autre. Alors, que faut-il faire ? Eh bien, finalement, ce qui est important, c'est quand on reçoit la personne qui vient dire quelque chose, c'est d'abord ne pas avoir, parce que, si vous voulez, un réflexe que moi, j'ai vu chez un certain nombre de confrères, même chez certains exorcistes, et je le regrette personnellement, c'est de se dire, oui, mais ce que vous dites, ça relève du médecin, allez, on va faire une petite prière vite fait, dites un je vous salue Marie, un autre Père, puis hop, et allez voir un psychiatre. Rien de plus blessant. J'ai vu beaucoup de gens qui ont eu de mauvaises expériences parce qu'on ne les a pas écoutés, tout de suite, on a dit, oui, c'est que psychologique et allez voir un médecin. Alors qu'on ne se rend pas compte, c'est que ces personnes-là, c'est souvent les médecins qui les envoient, en disant, il y a un moment, parce que les médecins ne sont pas, ils savent aussi où est leur domaine, et quand ils sentent que ça dépasse un peu, que c'est quelque chose qu'ils ne maîtrisent pas, qui sort du cadre, on va dire, eh bien, c'est les premiers à envoyer auprès d'un prêtre. Moi, j'ai eu la grande surprise, je ne m'y attendais pas d'avoir beaucoup de gens qui ont été envoyés, pas forcément des croyants, même pas des croyants du tout, envoyés par des psychiatres, eux-mêmes pas croyants, mais en disant, là, ça dépasse. Alors, c'est là où c'est important, vous voyez, il y a des domaines sur lesquels il nous faut tenir les choses. Alors, je vais vous donner après quelques critères pour dire, là, c'est du psychologique et là, c'est du spirituel. Il y a quand même quelques critères pour faire la différence. quand on accueille, là, je me mets maintenant du côté d'un exorciste ou d'un prêtre ou d'une personne mandatée, un laïc, ça peut être des laïcs, mandatée pour accueillir des personnes qui disent, voilà, moi, je sens que j'ai une attaque démoniaque, c'est sûr qu'il est important d'avoir quand même quelques notions de psychologie au départ, de manière, non pas pour, j'allais dire, cataloguer, mais pour savoir jusqu'où on doit aller. Dans ma formation, moi, personnellement, moi, je suis psychologue de formation, je n'ai pas exercé, mais j'ai fait les lectures, je me suis arrêté après mes études de psychologie et de mon diplôme de psychologue. Et ce qui m'a, je ne l'ai pas oublié, mais je vous assure, quand j'accompagne les gens, je ne vais surtout pas sur le domaine de psychologie parce que je n'en ai pas les compétences ou pas assez de compétences. Il est important, comme le psychologue ou le psychiatre, de ne pas aller trop loin dans le spirituel et de dire tout ça, c'est fantasmatique, etc. Il est important aussi de dire, et à un moment, pour les personnes, allez voir aussi un accompagnateur, ou en tout cas, une personne qui va vous aider. Parce que pour moi, vous voyez, quand il y a ce problème-là, il faut tenir les deux bouts. Au même titre qu'il y a le psychosomatique, il y a le corps, il y a le besoin du m'esprit et puis il y a l'esprit, il faut tenir à la fois. Et moi, je veux bien accompagner les gens quand il y a un problème sérieux, je leur dis, mais en même temps, allez voir un psychologue et on va travailler ensemble parce qu'il n'y a pas du spirituel pur et du psychologique pur. Il faut qu'on travaille de concert. Et c'est pris en charge, la personne doit être prise en charge à la fois d'un point de vue psychologique et d'un point de vue spirituel, chacun dans son domaine. Et ne vous inquiétez pas, les gens vont arriver à trouver le lien qui va permettre de trouver leur chemin pour s'en sortir. Mais ça, je crois que c'est un aspect qui est très important. Alors, le discernement maintenant, je vais essayer d'entrer un petit peu plus profondément. Eh bien, il s'agit de reconnaître ce qui vient de l'esprit humain, ce qui vient de la psychologie, on va dire, de ce qui vient de Dieu aussi, parce qu'il y a des choses qui peuvent venir de Dieu, ce qu'on appelle le bon esprit, de ce qui vient du malin, c'est ce qu'on appelle le mauvais esprit. Alors, comment, sur quoi s'appuyer ? Qu'est-ce qu'on a comme élément ? Qu'est-ce qu'on a comme arme, j'allais dire ? Eh bien, on a d'abord l'expérience chrétienne. On a retrouvé beaucoup chez les pères du désert. Vous savez, on est au 5e siècle, c'est des gens qui étaient très fins au niveau psychologique et au niveau spirituel et qui eux-mêmes ont beaucoup décrit tout ce qui est de l'ordre de la tentation et des tentations. On connaît les tentations de saint Antoine, mais ce n'est pas le seul. Aujourd'hui, on a retrouvé ça et on s'est dit mais ce n'était pas idiot ce qu'il disait. Donc déjà, avoir une bonne connaissance un peu du monde spirituel tel que les pères du désert ont pu nous l'enseigner. Il y a aussi quelqu'un qui est très précieux ou une formation qui est très précieuse, un exercice spirituel très précieux, c'est avec saint Ignace de Loyola, vous savez, les exercices spirituels nous donnent des critères de discernement entre le bon esprit et le mauvais esprit qui sont très précieux. C'est très bon d'avoir une petite formation que donnent les jésuites sur ce qu'on appelle le discernement des esprits. Et c'est très utile pour savoir discerner les choses. On peut s'appuyer aussi là-dessus. Il y a des gens qui prétendent avoir un charisme de discernement sur ce que vivent les personnes, de voir à travers elles et que Dieu leur donne ça. Ça peut exister, mais à titre personnel, je suis très prudent. J'aime bien qu'on s'appuie sur la tradition de l'Église, sur la raison, sur l'équilibre, ce qui n'empêche pas une vraie vie spirituelle et d'avoir une conscience. Mais je ne suis pas très à l'aise pour des gens qui se prétendent avoir des paroles de connaissance trop directes. Ça ne veut pas dire que c'est faux. Il peut y avoir des paroles de connaissance, j'en ai vu des merveilleuses, extraordinaire, mais il faut quand même qu'on soit un tout petit peu prudent sur le domaine, parce qu'il faut discerner est-ce que c'est vraiment un charisme de Dieu ou est-ce que le démon ne nous fait pas croire parce qu'on peut avoir un certain pouvoir. Il faut faire attention. Il y a eu des dégâts également qui ont été faits dans ce domaine-là. Alors, le travail de discernement, évidemment, c'est un travail difficile. Alors, pourquoi ? Eh bien, parce que finalement, ce qu'on se rend compte, c'est que quand il y a une action démoniaque sur la personne, en général, le démon passe par les points faibles de la personne, les points faibles de son corps, maladie, blessure personnelle, mais aussi de son psychisme. Et finalement, l'action démoniaque, souvent, c'est une sorte d'amplification des phénomènes, finalement, psychologiques. le démon ne fait pas quelque chose de complètement différent. Souvent, il amplifie les problèmes. Il sert un peu d'amplificateur à problèmes. Où, finalement, les problèmes de santé, que ce soit physique ou psychique, deviennent beaucoup plus importants. Et c'est souvent, finalement, on commence à discerner qu'il y a un problème spirituel quand il y a un médecin ou un praticien, peu importe, qui dit que, finalement, le mal qu'il connaît ou la maladie psychologique ou le problème, sort du cadre. C'est hors de proportion. C'est souvent, à ce moment-là, quand on dit que ça dépasse ce qu'on voit habituellement, c'est quand il y a ces mots qui sont exprimés qu'à ce moment-là, on a une sorte de, on peut dire, là, il y a une suspicion. Je dis bien une suspicion. Il faut aller encore plus loin dans le discernement. Mais on se dit, ah, quand il y a quelque chose, certes, il y a un problème physique, une maladie, il y a un problème psychologique, ça peut être un problème psychologique, mais qu'on sort du cadre, à ce moment-là, il y a peut-être, effectivement, une pression de la part du diable ou des démons, peu importe. Ceci dit, il faut aussi distinguer les diverses formes d'action du démon ou des démons. Et là, je vais employer les termes. Alors, pour ceux qui ont déjà entendu sur ce sujet, je vous dis tout de suite, parfois, entre nous, enfin, quand je dis entre nous, entre ceux qui s'intéressent à la question et en particulier, évidemment, les exorcistes, on a parfois, on ne prend pas les mots exactement de la même manière. Alors, ne soyez pas surpris si vous aviez déjà entendu ce mot avec cette réalité. Ce ne sont pas les mots qui importent, c'est plutôt le phénomène qui va être décrit. parce qu'évidemment, souvent, quand une personne vient me voir, souvent, elle me dit, mon père, je viens vous voir parce que je me sens possédé par le diable. C'est souvent ce qu'on dit. La possession, c'est un phénomène extrêmement rare et qu'avant la possession, il y a des étapes, si vous voulez. Il y a différents niveaux. Et c'est ce que je voudrais voir avec vous parce que finalement, la possession, qui est un phénomène très rare et très grave, il y a d'autres formes d'action du démon qu'il nous faut discerner. Alors, c'est là où les termes peuvent peut-être un petit peu changer. Alors, personnellement, moi, parce qu'il y en a qui en voient trois, moi, personnellement, j'en voie cinq. Quand je dis personnellement, je ne suis pas tout seul pour dire ça. Je m'appuie aussi beaucoup sur un... J'ai eu une formation d'un ancien exorciste qui est décédé maintenant du diocèse de Paris qui m'avait prêté ça, le journal d'un prêtre exorciste. C'est 30 ans d'expérience qu'il a mis dans un... Il a tapé à la machine, c'est encore à l'époque où il tapait la machine. C'était un vieil homme qui avait une expérience extraordinaire qui, avec le père Armotte, pour ceux qui le connaissent, je vous en parlerai tout à l'heure, ont fondé une association internationale des exorcistes. Un homme remarquable et il a été un peu mon formateur. C'est vrai que moi, je m'appuie beaucoup sur l'expérience du père Shenzou. Comme ça, je dis « D'où viennent mes sources ? » Bon. Alors, la première forme, finalement, quand on a une action du démon, la première forme, c'est la plus commune, on la connaît tous. C'est la moins redoutable, encore qu'il faut bien la savoir, la maîtriser, c'est la tentation, la fameuse tentation. Et elle peut prendre plusieurs formes. C'est un désir qui vient en nous, on ne sait pas d'où ça vient, ça nous tombe dessus comme ça, qui nous fait vouloir quelque chose que l'on sait objectivement mauvais. On sait que c'est mauvais. Ça peut être une tentation de gourmandise, mais ça, c'est facile, mais ça peut aller plus loin. C'est la tentation de faire du mal à quelqu'un, de calomnier, de voler, de mentir. Alors, attention, tentation, ce n'est pas péché. Parfois, ça arrive, nous, comme prêtres, les gens qui veulent se confesser des tentations. Les tentations, on n'y peut rien, ça nous tombe dessus. Il y a péché que si cette tentation, on y cède. Tant qu'on ne cède pas à la tentation, il n'y a pas de péché. Nous tous, et tous, à moins qu'on soit Jésus ou la Vierge Marie, on est touchés par la tentation, ça fait partie du combat spirituel que nous avons à mener parce que nous sommes marqués par le péché originel et même si on a été libérés par le baptême, il reste quand même toutes les séquelles du péché originel. Donc, toute tentation n'est pas péché. Et toute tentation ne vient pas du diable non plus. Ça serait trop lui donner d'honneur. Ça vient aussi de notre nature pécheresse, tout simplement. C'est ce que dit Jésus quand il dit que c'est dans nos cœurs que naissent toutes les pensées, les tendances perverses. Puis il fait toute la liste, vous savez, il dit bien que ce n'est pas le diable, il dit que ça vient dans notre cœur. Donc, il ne faut pas non plus le diable à bon dos et lui, ça l'arrange bien, vous savez, il ne se fatigue pas toujours. Parfois, on fait bien le travail à sa place, c'est sûr. Donc, mais lui-même, il peut aussi parfois, là encore, en rajouter une couche si je puis dire et lui-même nous mettre en tentation. D'où le fait de résister à tentation. C'est le fameux délivre-nous du mal qu'on a dans notre père qui, alors, comment traduire ça ? Délivre-nous du mal ou du malin ? Parce qu'en latin, c'est le même mot. Mais c'est bon. Ça dépend comment on voit les choses. Mais l'un ou l'autre, je pense que ça revient à peu près au même. Alors, c'est sûr que par rapport à cette première tentation, le premier, je vais dire, stade, le moins grave, le plus banal, eh bien, évidemment, il nous faut maîtriser, finalement, nos passions intérieures. et c'est toute la vie spirituelle qui nous apprend à ne pas céder à toutes les tentations qui nous assaillent. Et même une morale purement laïque, vous savez, moi, je suis né dans un monde complètement laïque et je suis de la génération où on avait des cours de morale qui étaient donnés par nos instits, qui n'étaient pas du tout des croyants. Mais je reconnais qu'ils nous apprenaient, finalement, ce qu'on apprend aussi dans l'Église, qu'il ne faut pas céder à tout ce qui nous assaille. Et peut-être qu'aujourd'hui, c'est un des gros problèmes qu'on a avec beaucoup de jeunes dans notre société où, bon, peut-être que la loi morale a peut-être un peu baissé ou elle s'est, en tout cas, un peu embrouillée et que, finalement, il ne faut pas céder à toutes nos pulsions parce qu'elles ne sont pas toujours très bonnes. Donc, ça, c'est une chose qu'on apprend dès l'enfance. Il y a aussi une tentation qui est plus subtile qui peut prendre l'apparence du bien. C'est ce qu'on voit dans Adam et Ève, vous savez, parce que, finalement, Adam et Ève, ce n'est pas grossier comme tentation. En prenant, vous savez, le fruit de l'arbre de la connaissance et du mal, c'était un fruit qui était séduisant et Ève dit il est bon à manger. Et ça, c'est une chose également, c'est qu'attention dans les tentations parce que les tentations peuvent être parfois bonnes. Et c'est là où on a besoin, j'allais dire, du Christ, de l'Évangile aussi, pour faire le tri parce que tout ce qui brille n'est pas or. Et je reprendrai tout à l'heure cette expression encore. Et parce qu'effectivement, là encore, il y a des tentations, autant il y en a qu'on voit tout de suite qui sont mauvaises, il y en a, c'est moins net. Et il faut quand même un petit peu, on vérifie l'arbre à ses fruits, si je puis dire. Et donc, il nous faut faire un discernement et en particulier, il y a une chose, c'est est-ce que c'est un fruit qui va demeurer ou est-ce que ça va être un fruit éphémère ? Parce que ce qui est un bien qui passe, qui ne va pas durer, c'est rarement un fruit qui vient de Dieu. Voilà. Mais ça, ça touche plus la vie spirituelle traditionnelle, donc je n'insiste pas. Deuxième niveau. Alors là, on est en train de passer à un étage, si je puis dire. Là, on est dans le plus brutal, c'est ce qu'on appelle l'oppression démoniaque. Alors, qu'est-ce que c'est que l'oppression démoniaque ? C'est une pression psychologique que le démon entretient par une série de manifestations et ces manifestations ont pour but de nous déstabiliser et de provoquer de l'angoisse, de l'inquiétude. Alors, vous savez, c'est tous ces bruits étranges. On le voit, par exemple, on en parle, quand on connaît un petit peu ce qu'a vécu le curé d'Ars, on parle du charivari. Il parlait du charivari parce qu'on entendait du bruit, des cris, des choses qui tombaient dans le presbytère. Les gens, ils mouraient de peur, ils mouraient de trouille en entendant tout ça. Et puis, comment dire, le curé d'Ars, il dit, oh, ne vous inquiétez pas, ce n'est que le grappin. Oui, il fait un peu des beaufs. Il fait du charivari. Ça n'empêche que c'est quand même impressionnant. Vous savez, ces objets, c'est des crucifix qui tombent, les choses qui sont retournées. Ça existe. Peut-être que parmi vous, il y en a qui ont fait l'expérience. Il n'y a pas très longtemps, je vous donne un exemple, un simple. Moi, je suis dans un hôpital et puis, il y a une infirmière qui vient me voir, qui me dit, je ne sais plus à qui en parler, je ne peux plus vivre dans ma maison. Donc, elle avait quitté sa maison avec femme, enfin non, ce n'était pas une femme, donc son mari, ses enfants, tout ça, impossible. Le chat, elle avait même pris le chat parce qu'il ne voulait plus être dans la maison. Il y avait plein de trucs et tout ça, puis elle avait dit, vous n'allez pas me croire et tout ça, mais vous n'allez pas... Je lui dis, si, si, moi je veux bien. Puis elle me dit, regardez, et puis avec les téléphones, vous savez, on peut filmer. Alors elle me téléphone, puis effectivement, on voit les chaises qui se déplacent, les choses qui tombent. Donc elle avait filmé, mais à qui en parler ? Sans être pris pour une folle, quoi. Ce n'est pas évident, quoi. Alors bon, c'était vite réglé, je suis allé faire une petite prière. J'ai repéré, il y avait un petit problème dans sa maison, il y avait un truc qui n'était pas très clair, enfin peu importe, je ne vais pas entrer dans les détails, et les problèmes ont été réglés. Mais vous voyez, cette femme, elle n'est pas croyante, pas spécialement croyante. C'est ce qu'on appelle les catholiques non pratiquants, c'est-à-dire au mieux allant à Noël à la messe. Donc bon, pas de portée sur la chose, mais ça lui tombe dessus. Alors ça, c'est voilà. Quel est le but ? C'est vraiment vous mettre, c'est nous mettre dans un état d'anxiété, de peur. Voilà, on dort mal, et il peut y avoir aussi d'autres formes. Vous savez, on a des événements qui nous arrivent à des moments anniversaires, des accidents qui arrivent. J'ai eu ça il n'y a pas longtemps pour un enterrement où la dame a dit, ben voilà, même jour, un accident de la route, mon cousin, mon père, mon frère, etc. Vous savez, des choses un peu bizarres qu'il peut y avoir, qui finalement mettent dans l'anxiété, finalement. et ce n'est pas toujours facile à pouvoir finalement parler de ça. Parce que, à qui en parler ? Même à un prêtre, parce qu'il y a eu des expériences où le prêtre, il n'est pas forcément, vous savez, on n'a pas de formation sur le domaine, malheureusement. On n'a pas de cours là-dessus. Très, très peu. Et le prêtre, il dit, vous êtes sûr, vous êtes sûr que ce n'est pas psychologique ? Puis on sort très blessé parce que les gens qui le vivent, ils le vivent jusqu'à l'angoisse et jusqu'à en tomber malade parfois. C'est le deuxième niveau. Troisième niveau, on monte encore de niveau, si je puis dire, plus grave, c'est ce qu'on appelle l'obsession démoniaque. L'obsession démoniaque. Alors, contrairement au niveau précédent qui touche surtout des choses extérieures à soi, c'est des objets, c'est des événements, des choses comme ça, là, c'est plutôt des attaques intérieures à la personne, souvent brutales, continuelles, des pensées obsessionnelles, vous voyez, qui arrivent, parfois qui peuvent aller jusqu'à l'absurde et dont la victime, parce qu'il n'y a pas d'autre mot que victime, n'arrive pas à se débarrasser. Cette dernière, la personne qui vit ça, vit souvent dans un état qui finit par la mettre dans un état de prostration. Moi, j'ai vu des gens qui étaient vraiment comme en état, vous savez, couché en foetus, vous voyez, un petit peu comme ça, vraiment des gens qui, ça finit, vraiment, on se replie sur soi-même, on se replie, on est dans un désespoir avec des envies de suicide. Et le cas le plus fréquent, c'est aussi doublé d'un, ce genre de personne ne supporte pas tout ce qui est religieux, ne supporte pas la vue d'un crucifix, de quoi que ce soit, pire encore, c'est l'hostie, les choses comme ça. Alors là, il y a une sorte de détestation de tout ce qui est religieux, une sorte de rejet, et aussi un envahissement de pensées vicieuses, vous voyez, je n'insiste pas trop, qui est aussi des souvenirs douloureux qui reviennent sans cesse en tête, qui sont là pour vous accabler, etc. J'ai vu également, ça c'est plus personnel, mais je l'ai constaté souvent, donc je le dis, beaucoup de ces gens-là, quand il arrive à un certain sade, parce que ça ne se fait pas du jour au lendemain, ça s'aggrave, comme une maladie, on pourrait dire, des gens qui ne supportent plus la lumière. J'ai vu des gens qui, la lumière, ça leur devenait insupportable, avaient un besoin de vivre dans le noir. Et ça peut aller jusqu'à des phénomènes physiques, sur le corps physique, qui sont souvent transitoires, qui arrivent par exemple une nuit. Ça je l'ai vu aussi personnellement, par exemple, j'ai déjà vu des gens avec des griffures la nuit, dans le dos, mais des griffures pas de l'extérieur vers l'intérieur, mais comme si c'était de l'intérieur, c'est-à-dire c'était bombé, comme si des choses comme ça. Et les gens en souffrent, ils ont mal. Et ça fait très peur, pas simplement à la personne, mais ça fait très peur aussi à l'entourage, puis ça disparaît. On est dans un truc bizarre. Voilà. Et puis aussi, une chose, c'est des auteurs pestilentiels. Vous voyez, des gens qui tout à coup se mettent à émettre des odeurs épouvantables. Même en ouvrant les fenêtres, on n'y arrive plus. J'ai même vu ça une fois chez un très jeune enfant qui avait un vrai problème et c'était impossible d'être... À certains moments, normal, il se lavait normalement, ce jeune, et des moments, il émettait des sortes d'odeurs, mais vraiment de putréfaction. Bizarre, très bizarre. Alors ce niveau-là, le troisième niveau, c'est un niveau qui est très difficile à discerner parce que là, vous vous rendez compte que là, on est parfois dans des approches psychiatriques et que là, le discernement entre le psychiatrique et le spirituel, il est très délicat. Là, c'est un niveau... Il est idéal de se faire aider par un professionnel de la psychiatrie. Non pas pour... Je vous ai dit, souvent, c'est les deux qui cohabitent, mais... Alors parfois, plus le spirituel et moins le psychiatrique et parfois plus le psychiatrique et moins le spirituel, ce n'est pas 50-50 aussi, mais c'est un niveau qui est difficile à discerner. Quatrième niveau, on passe, c'est celui qu'on appelle les vexations. Même si le mot paraît peut-être moins fort et pourtant, c'est un niveau qui est... Alors celui-là, il est très rare. Personnellement, je ne l'ai quasiment jamais rencontré, mais j'en ai entendu parler. Des amis psychiatres m'en ont parlé, pardon, exorcistes m'en ont parlé, mais à titre personnel, je ne connais pas ce niveau-là personnellement, je veux dire. Alors ça touche, on a surtout ça, on voit ça chez des saints, il y a des témoignages de saints. Vous savez, c'est un peu comme Marthe Robin, pour ceux qui savent qui elle était, une femme qui était paralysée, qui ne bougeait plus et qui était projetée hors de son lit, qu'on retrouvait, qui avait des coups, etc. Le Padré Pio qui était flagellé ou Saint Paul de la Croix, etc. Un certain nombre de saints qui sont molestés physiquement, etc. Voilà, c'est des sortes d'humiliation physique et alors là, c'est une sorte d'attaque et puis voilà, ce n'est pas maîtrisé. On n'est pas loin de la possession là, vous vous rendez compte, c'est un niveau... Alors certains le mettent dans la possession, il y en a qui le mettent dans le niveau avant, c'est dans l'obsession, moi je le mets comme un niveau à part parce que c'est quand même là, là on est dans du très violent finalement. Et enfin, le dernier niveau, c'est le plus grave, le plus rare, mais c'est le plus médiatisé évidemment, c'est la fameuse possession, possession diabolique qui peut avoir plusieurs formes. La personne est comme habitée, on pourrait dire, par un démon, mais attention, ce n'est qu'une façon de voir, le démon n'a pas la possibilité d'entrer en nous, il agit sur la personne, il agit comme un marionnettiste, si vous voulez, c'est-à-dire un peu de l'extérieur, mais on peut avoir l'impression que ça vient de l'intérieur, c'est vrai que ça donne cette impression-là parce que c'est le moment où le démon, les démons, parce qu'ils peuvent être plusieurs, ou parfois même Satan, mais c'est plus rare, agit sur les cordes vocales, agit sur le physique, c'est un moment où même l'individu peut changer d'aspect. Alors moi, je n'ai jamais traité ces cas-là, mais j'ai assisté à des grands exorcismes avec des gens qui ont subi ce genre de choses. C'est très impressionnant, vous imaginez bien. Et cela ressemble beaucoup à la schizophrénie pour avoir aussi été, avoir un petit peu travaillé dans un hôpital psychiatrique à un certain moment. C'est vrai que parfois, ça surprend, ça ressemble beaucoup, mais je vais vous dire, il y a des critères qui permettent de discerner. Pourquoi ? Parce qu'on a l'impression d'un dédoublement de la personnalité ou d'un émiettement de la personnalité. Parce que parfois, c'est tel individu, on va dire, puis après un autre, ça change de voie, d'aspect, c'est comme si la personnalité ne savait plus où elle en était. Et là, il faut faire vraiment un discernement aussi qui est très fin. Alors, quels sont finalement les points que l'Église a repérés dans le temps et qui sont donnés aux exorcistes pour pouvoir distinguer entre un schizophrène et quelqu'un de possédé, c'est en réalité qu'il y a trois critères qu'on trouve généralement tous les trois. C'est très rare, parfois il y en a deux, mais souvent, on les trouve tous les trois. Le possédé a des forces qui dépassent la nature. On les voit faire, ils sont capables de lever des buffets entiers à bout de bras, ce qui serait impossible, ce serait M. Muscle incroyable ou Mme Muscle. Ou alors repoussés parce que souvent quand il y a des exorcismes, il ne faut pas imaginer que l'exorciste est tout seul, il y a des gens avec lui parce qu'il peut y avoir des manifestations sportives, si je puis dire. Et ils ont des forces incroyables. Alors quand on voit des forces qui dépassent de l'ordre de la nature, là on se dit ah, là on est dans quelque chose qui est de l'ordre du spirituel. Le possédé également fait preuve de connaissances qu'il est incapable d'avoir. Il connaît certains secrets sur les personnes, très désagréables parce que ça je l'ai vu plusieurs fois et il vous dit tous vos péchés, il a accès à tous vos péchés. Alors vous avez intérêt à être plutôt parce que ça va être mis sur la place publique, au moins pour ceux qui sont là, c'est très très désagréable, ça je peux vous dire. Bon c'est des trucs, des viols finalement de notre intimité. Nous sommes violés intérieurement parce que Dieu ne permet pas ça. Je fais de temps en temps des conférences sur la voyance, la voyance ne peut pas venir de Dieu parce que Dieu ne permet pas qu'on accède nos péchés, ils sont, voilà, c'est dans le secret de l'intimité. Là ça nous met sur, voilà. Mais aussi des choses, des connaissances qu'on ne peut pas avoir sur tel ou tel événement, etc. Vous voyez des connaissances que la personne va exprimer qu'elle ne peut pas avoir. On sait que, ou des choses très très lointaines. Troisième critère que c'est un cas de possession, c'est lorsque la personne se met à parler en langue qu'elle ne connaît pas, des langues étrangères. Alors c'est souvent, ce que j'ai vu, en tout cas moi ce que j'ai vu, c'est beaucoup du latin. Alors là, moi qui n'ai pas fait beaucoup de latin, mais les vieux prêtres, nos vieux exorcistes qui ont bien étudié le latin comprennent un petit peu, on sait que c'est du latin ou c'est grec, mais parfois ça peut être de l'anglais, ça peut être de n'importe quelle langue, dont on sait évidemment que la personne ne parle pas, parce que si la personne parle cette langue-là, ce n'est pas un critère. Donc c'est la personne qui va se mettre à parler de langue qu'on peut identifier évidemment, mais qu'elle n'est pas censée connaître. Donc c'est ces trois critères-là qui sont souvent ensemble d'ailleurs, qui permettent de dire, attention, cette personne-là effectivement manifeste des signes de possession. bien entendu, si un prêtre, ou parfois c'est un laïc qui peut avoir, peut traiter les trois premiers niveaux dont j'ai parlé, enfin la tentation, je mets à peine, parce que là, c'est plutôt dans le sacrement de, voilà, c'est plutôt chacun, on va dire, les deux premiers niveaux. Là, évidemment, le cinquième, celui de la vexation et celui de la possession, évidemment, un simple prêtre ne peut pas traiter ces cas-là. il faut obligatoirement que ça soit pris en charge par un exorciste. Et donc ça, je vais vous en parler tout à l'heure pour vous dire exactement ce qu'est un exorciste. Bon. Alors, maintenant, simplement, quand il y a une personne, finalement, on fait un travail, je vous ai parlé tout à l'heure, d'un travail de discernement. Alors, à quoi ça consiste ? Eh bien, il est nécessaire donc de faire, je vous l'ai dit, le tri entre le psychologique et le spirituel. Bon. Pour cela, il faut prendre des temps d'écoute et ça déçoit parfois les gens. C'est que quand les gens viennent, ils ont un problème, ils voudraient qu'on règle le problème très vite et on ne peut pas. On ne peut pas parce qu'il faut d'abord prendre le temps d'une longue, d'un état des lieux et il faut l'accepter. Il faut accepter qu'on ne peut pas régler, ce n'est pas de la magie, on ne vient pas avec la baguette magique. Donc, ça prend un certain temps de devoir, finalement, prendre ce temps-là, d'essayer de trouver ces critères qui permettent de confirmer ou de ne pas confirmer parce que ça peut arriver et il faut l'accepter que les gens qui pensent avoir un problème spirituel avec le démon n'en ont pas, finalement. Moi, ça m'est arrivé plusieurs fois, dire aux personnes, je suis désolé, pourtant, je vous assure que ce n'est pas de la mauvaise volonté, vous pensez que vous avez un problème avec des démons ou un problème spirituel, mais non. Non, je ne vois pas de critères qui permettent de le confirmer. mais vous souffrez intérieurement et vous avez besoin de quelque chose d'autre, vous avez besoin de prières de consolation, vous avez besoin d'un tas de choses comme ça, mais non, il n'y a pas besoin de faire un exorcisme ni de prières de délivrance. Il faut le savoir et il faut être suffisamment honnête pour ne pas forcément encourager les gens dans ce qu'ils pensent parce que souvent, ils viennent avec le diagnostic déjà tout fait, un peu comme quand on va voir le médecin, on dit, voilà, j'ai une grippe. Attendez, dites-moi d'abord, je vais vous dire si c'est une grippe. Mais là, c'est un peu la même chose. Il faut accepter de partir au départ et de ne pas forcément donner la réponse tout de suite. Et le travail, il n'est pas simple, c'est de dire, on doit trouver les discernements. Bon. Alors, quels sont ces signes ? Déjà, on sent qu'on est dans l'ordre spirituel lorsqu'il y a une aversion pour les valeurs religieuses. Ça déjà, on n'est pas dans du, on est plus dans du spirituel que dans du psychologique, ça vous le comprenez bien. Et puis aussi, quand il y a des gens qui nous disent qu'ils appartiennent à des groupes ou à des sectes, évidemment, qui peuvent être un peu limites en choix, voilà. Alors, là, il faut faire attention. On parlait tout à l'heure, on avait un repas, on parlait des gothiques. Vous savez, ces jeunes qui sont habillés tout en bas. Un gothique n'est pas forcément un sataniste, loin de là. Et il y a des gothiques, vous savez, qui n'ont aucun rapport. d'ailleurs, eux-mêmes ne se définissent pas comme satanistes, ils se définissent comme des gens qui sont dans un, vous savez, des héritiers de tous les romantiques. Donc, le romantisme, c'est le sombre, le noir, le spleen, etc. C'est un état. Alors, les apparences sont parfois trompeuses. Donc, il ne faut pas, même chose pour des jeunes qui vont écouter du métal. Moi, j'ai eu l'occasion pour mon dernier livre, qui n'est pas ici, de beaucoup fréquenter la musique métal, vous savez, le dark metal, le black metal, etc. J'ai vu des gens tout à fait équilibrés et normaux là-dedans et pas tellement de satanistes. Et eux, ils ont horreur des satanistes quand il y a des gens qui jouent avec le diable parce que ce n'est pas leur... Vous voyez, ce n'est pas si simple, je veux dire. Vous voyez ? Bon. Je continue. Donc, par contre, il y a des gens qui vont dire, ben voilà, j'ai fréquenté tel groupe ou j'ai fait telle expérience. Là, suspicion que là, on a un problème. Et enfin, Paul VI nous avait donné quelques références qui sont devenues adoptées par tous les exorcistes. Je vous le dis, ça vient de Paul VI. Lui, il dit, il y a un problème spirituel quand il y a une négation de Dieu qui est exprimée de manière radicale, une haine farouche du Christ. Quand il y a un mensonge qui s'affirme contre une vérité évidente, on s'enferme dans le mensonge et on n'est pas capable d'en sortir. Quand il y a un amour étouffé par un égoïsme froid et cruel, alors là, il faut encore faire parce qu'il y a du psychologique aussi, bien sûr, mais vous voyez un petit peu quand il y a, on devient, voilà, l'amour est étouffé par, on devient un monstre d'égoïsme, quoi, je puis dire, et cruel aussi. Et puis l'orgueil de l'intelligence, il ne l'a pas dit, mais il l'a dit à un autre moment, je le rajoute, c'est quand il y a, ça je l'ai vu beaucoup, un orgueil de l'intelligence et une volonté de puissance dominatrice. Et puis aussi, quand le désespoir est présenté comme la seule perspective, il y a des gens qui s'enferment dans le désespoir. Ça peut être, ça n'est pas suffisant, mais ce sont des signes qu'on a affaire à un problème spirituel et pas simplement psychologique. Ce ne sont que des indices. Et il faut donc regarder la personne dans tout son contexte, et en particulier son contexte spirituel, ce qu'elle peut vivre. Aussi, si elle manifeste, vous savez, il y a parfois, il y a des gens qui disent « Ah, moi j'ai des dons, je sens des choses, je sens des choses sur les gens, etc. » Oula, pour l'avoir vécu personnellement, je me méfie parce que Dieu ne permet pas à ce qu'on puisse avoir accès à ce qu'est la liberté et l'intimité des gens. Alors déjà, quand on manifeste ça, suspicion, suspicion. Alors ce ne sont que des suspicions raisonnables, bien évidemment, ça ne suffit pas, il en faut un certain nombre pour dire « Oui, là il y a un problème, on va s'y attaquer. » Et puis enfin, il y a même parfois des phénomènes paranormaux, j'en ai un petit peu parlé, qui peuvent, qui sont souvent des signes assez nets que nous avons affaire à un problème qui est de l'ordre spirituel. Vous allez peut-être être étonné, mais la première chose à faire quand on discerne ça, et ça déstabilise souvent les gens, c'est dire, vous savez, on ne va pas faire de, ce n'est pas un exercice dont vous avez besoin tout de suite, ou de prière de délivrance, vous avez besoin d'une confession. Il faut commencer par le sacrement de réconciliation. Ça ne sert à rien sinon, on va chasser un démon, il va revenir au Cissec. parce qu'il faut d'abord faire du ménage, il faut remettre la vie en ordre. L'Évangile le dit aussi, ça ne sert à rien de chasser un démon et de remettre en ordre parce qu'il revient avec cette pire. Il y a ça dans l'Évangile, à un moment, dit Jésus. Et c'est vrai. Et donc, le premier travail à un moment de faire, quoi que ce soit, c'est d'aider les personnes à renoncer, par exemple, à des pratiques mauvaises. Les gens peuvent être très attachés à des objets, des gris-gris, tout ça, c'est leur dire, il faut s'en débarrasser. Ah non, ah non, je veux garder mes pierres de tout, je veux garder mon piège à des monts, enfin je ne sais pas quoi, tous les objets, dire, oui, mais il faut savoir ce que vous voulez. Et puis, il faudrait aussi, l'idéal, c'est d'avoir une vie aussi qui soit une vie la plus, j'allais dire, paisible possible, la plus ordonnée, mais dans le bon sens du terme. Ce n'est pas l'ordre et la discipline militaire qu'on dit, c'est simplement que ce soit le choix du bien, le choix de la paix, etc. Et donc, ce qui est le plus important dans ce que j'ai pu voir et ce que j'ai pu pratiquer également, c'est la confession. C'est ce qui permet vraiment. Ça ne suffit pas, mais c'est le point de départ obligatoire, sinon ça ne sert à rien. Au départ, je ne me rendais pas compte, alors je disais, bon, je voyais des choses, allez, on va faire des prières de délivrance, on faisait une, deux, trois, quatre, quatre, cinq, six, sept, huit, et puis voilà, mais pourquoi ça revient tout le temps ? Puis après, je me suis dit, ben oui, mais ça ne sert à rien, parce que c'est ce qu'on appelle les portes ouvertes. Il y a des portes qui sont ouvertes, il y a des lieux de passage qui n'ont pas été refermés. Il faut d'abord refermer les lieux de passage. Ça, c'est quelque chose de très important. Ma troisième question, j'espère que je ne vous assomme pas avec tout ce que je vous dis, ça va, vous arrivez à me suivre ? Bon, c'est bien. La troisième question, c'est finalement, qu'est-ce que c'est qu'un exorciste ? Et quelle est la différence ? Parce qu'on entend prière de délivrance et exorcisme. Alors, quelle est la différence entre les deux ? Souvent, ne vous inquiétez pas, ça sera plus rapide que ce que j'ai fait jusqu'à présent. Qui a le pouvoir de chasser les démons ? En réalité, ce sont les apôtres. Et, ça part simplement et les apôtres, c'est aussi leurs successeurs. L'exorciste par excellence, c'est l'évêque. C'est lui l'exorciste. Parce qu'il a la plénitude du sacrement de l'ordre et qu'il est successeur des apôtres. Parce que, remarquez bien, Jésus a donné le pouvoir de chasser les démons aux apôtres et donc à leurs successeurs. Pas aux prêtres, en réalité. Mais, l'évêque ne peut pas tout faire et souvent délègue une personne, délègue un prêtre et lui donne le pouvoir d'exorcisme. Et c'est comme ça qu'aujourd'hui, c'est demandé, il y avait une époque, il n'y avait pas, maintenant, il y a, dans chaque diocèse, il y a un prêtre nommé grand exorciste à qui l'évêque donne le pouvoir d'exorcisme. Son pouvoir. Il délègue le pouvoir d'exorcisme. Je dis, ce qui fait que quand le prêtre n'a plus arrêté son ministère, il ne peut plus l'exercer parce qu'il doit être confié à quelqu'un d'autre ou c'est l'évêque. Et souvent, comment il choisit un exorciste ? Souvent, il choisit quelqu'un qui, il vaut mieux quelqu'un qui a une bonne vie spirituelle. Je vous ai dit qu'on fréquente les démons, c'est aussi des petits violeurs de l'intimité. Excusez-moi l'expression. Une vraie efficacité, elle est aussi liée à la vie spirituelle de l'exorciste. Il faut le reconnaître. Ce n'est pas comme un prêtre, vous savez, même si un prêtre est pêcheur au dernier degré, quand il dit la messe, ça le dépasse ex opere operato, comme on disait. Là, dans l'exorcisme, qui n'est pas un sacrement, c'est un sacramental, c'est un petit peu différent, c'est un petit peu le niveau en dessous, il vaut mieux prendre des prêtres qui ont une bonne vie spirituelle, puis qu'ils soient équilibrés surtout, parce qu'on voit des drôles de trucs quand même. Il vaut mieux avoir les pieds sur terre. La tête dans le ciel, mais les pieds sur terre. C'est un peu ça qui est important. Il existe un document que vous ne pourrez pas acheter dans le commerce parce qu'il ne se vend pas, c'est le rituel du grand exorcisme, ce qu'on appelle le grand exorcisme, qui normalement, en rigueur de terme, doit être dans un coffre fermé à clé. Il ne doit pas être à la portée de tout le monde. Non pas qu'il y ait des choses extraordinaires, parce que quand on le regarde, finalement, ça ressemble à d'autres, vous voyez, c'est des prières, c'est une série de prières. Simplement, elles sont un peu particulières, alors elles ne doivent pas être circulées. Il y a une méfiance par rapport à la curiosité, et puis, bon, ce n'est quand même pas n'importe quoi. Donc, même l'exorciste qui reçoit ça, il ne va pas lâcher dans le commerce, on lui remet. c'est un rituel. D'ailleurs, il n'y a pas très longtemps, on a sorti un petit rituel pour nous, les prêtres et les autres, qui s'appelle protection, délivrance et guérison. Enfin, c'est un niveau très simple. C'est vrai que, comme les prêtres ne savaient pas comment faire, on demande de faire des prières de protection, des prières de délivrance et de guérison. il y a eu la bonne idée d'avoir, voilà, on a maintenant un tout petit rituel qui est fait pour nous, qui permet de faire des prières de protection, des prières de délivrance aussi, qu'on appelle les petits exorcismes, et de guérison. Ça, vous pouvez le trouver dans le commerce, mais vous ne trouverez pas, évidemment, celui qu'on appelle le grand exorcisme, bien évidemment. Alors, souvent, un exorciste ne travaille pas seul, il y en a un qui travaille seul, mais souvent, il est une équipe avec lui, une équipe de laïcs, ce sont des laïcs, il peut y avoir aussi des religieux, des religieuses, ou d'autres prêtres. C'est faire une première, si vous voulez, on réserve pour l'exorciste, on fait tout le travail des coups, de discernement, c'est à partir des critères que je vous ai donnés, puis après, on oriente les gens, et ensuite, sinon l'exorciste, il fait tout, il ne fait que ça, 24 heures sur 24. J'avais un ami exorciste du diocèse des Vosges, Vosges, c'est pas un grand département, qui me disait qu'il avait calculé le nombre d'appels qu'il avait par jour en moyenne, c'est une moyenne, il m'avait dit j'ai 46 appels par jour en moyenne. Vous ne pouvez pas vous imaginer le nombre. Bon, il avait une bonne réputation aussi, il n'est plus là, c'est pour ça que je me permets d'en parler. Il a changé de diocèse depuis. Voilà. Et puis également, il est très souhaitable, et ça se fait, de travailler avec un psychiatre. On ne le sait pas, mais souvent, l'exorciste travaille avec un psychiatre. Les psychiatres assistent également chrétien ou non-chrétien, la limite, peu importe. C'est souvent des chrétiens, il faut le reconnaître. Mais je trouve que ça rassure de savoir qu'on a parmi nous un psychiatre qui permet aussi de relire et puis de voir en disant, attention, là, on tombe dans de l'hystérie. Enfin, ça aide. Et donc, il ne faut pas imaginer que c'est quelque chose qu'on fait comme des sortes de cow-boys, qu'on va tirer sur les démons comme ça. Non, ça se fait de manière assez précise avec vraiment une équipe formée. Et donc, les exorcistes ont eux-mêmes des formations, ils ont des colloques entre eux, il y a aussi des fédérations. Il y en a une qui s'est beaucoup développée, qui n'est fondée qu'en 1990, donc ce n'est pas si vieux que ça, ça a 25 ans, qui a été fondée par un certain, qui a fait beaucoup parler de lui, vous l'avez peut-être déjà entendu parler, c'est Don Gabriel Amort, qui était un des grands, comment dire, il était à Rome, c'était donc un des exorcistes du Vatican, qui avait écrit ce petit livre, on voit la traduction, qui date maintenant, un exorciste raconte, qui a fait une vraie bombe dans l'église, parce qu'il a raconté ce qu'il vivait, et à partir de là, on a pris conscience qu'il y avait une réalité, parce que vous savez, on était un petit peu, le moment, moi j'ai fait mes études, au moment où il a écrit ce livre, et donc j'ai eu l'occasion de le rencontrer, parce que j'ai fait mes études à Rome, et c'est vrai qu'il y avait une sorte de pudeur, ou de tabou, c'était très tabou à l'origine, et lui a permis de sortir un peu du tabou, et il a fondé, avec le père Shun Tso, qui était un petit peu moins mon, celui qui m'a un peu formé, donc qui est parisien, lui, ils sont décédés tous les deux, dont le père Armand il n'y a pas longtemps du tout, ils ont fondé une association internationale des exorcistes, qui regroupe à peu près 250 exorcistes à 300 exorcistes de 30 pays différents, et ils ont des sessions, ils se forment, vous voyez, c'est pas, je vous dis tous ces détails pour vous dire, c'est sérieux, c'est pas quelque chose qui est fait comme ça à la va-vite, voilà. Alors, et puis je vous ai parlé également de cette, à Rome, donc il y a une sorte d'université, on va dire, d'une académie qui est faite pour former les exorcistes, depuis peu, puisque c'est Benoît XVI qui l'a fondé. Donc, seul le prêtre exorciste est à, alors, est-ce que seul l'exorciste, finalement, peut exercer ce qu'on appelle le ministère de délivrance ? Évidemment pas. On ne s'en rend pas compte, mais tout prêtre peut faire, et même parfois des laïcs, s'il a un mandat, j'insiste beaucoup là-dessus, parce qu'on ne se donne pas soi-même une mission, surtout dans l'Église. Pourquoi ? Parce qu'on engage l'Église, et la vraie force, ce n'est pas d'y aller à titre personnel, mais d'avoir la force portée de la communion de l'Église, la prière de l'Église qui va vraiment être, qui va permettre vraiment cette délivrance de la personne qui en a besoin. J'insiste beaucoup. Donc ça peut être des prêtres, tout prêtre peut exercer le ministère de délivrance. Malheureusement, on n'a pas une grosse formation là-dessus. Il y a des pays où on le fait énormément, je vois en Italie, il y a des exorcismes en veux-tu en voilà, en France très peu, on en parle très peu, mais tout prêtre peut faire ce qu'on appelle des prières de délivrance. Il est bon quand même que le... Alors il n'a pas besoin d'un mandat spécial, il n'a pas besoin de demander la permission à l'évêque, il ne demande à l'évêque une permission que s'il va faire un vrai exorcisme parce qu'on peut être exorcisme, ce qu'on appelle ad actum, pour un acte. C'est-à-dire, même si on n'est pas grand exorcisme, l'évêque peut dire pour cette personne-là qui en a besoin, je te donne le pouvoir d'exorcisme, le temps d'un exorcisme. L'exorcisme en lui-même, je ne vais surtout, moi, non pas parler du grand exorcisme parce que là, on est dans quelque chose qui va nous dépasser, mais je vais vous parler plutôt des prières de délivrance, celles que vous pouvez connaître ou peut-être aider des personnes à pouvoir finalement à faire ce genre de choses. De quoi s'agit-il ? Qu'est-ce que c'est qu'une prière de délivrance ? C'est à la fois une prière et c'est à la fois des gestes qui sont posés, c'est des gestes et des paroles. Alors, il y a deux sortes de prières, je tiens à vous le dire tout de suite. C'est un peu technique, mais vous allez voir, c'est quand même important de le savoir. Il y a des prières qu'on dit déprécatives, c'est-à-dire que c'est des prières où on s'adresse à Dieu pour libérer la personne. Et ça, c'est la prière de délivrance qu'un prêtre peut faire, ce qu'on appelle la prière déprécative. On demande à Dieu de dire délivrance, délivre cette personne ou à Jésus, délivre cette personne de l'oppression dans laquelle elle vit, etc. Qui s'opposent finalement à d'autres prières, mais qui là sont réservées à l'exorciste, uniquement, qu'on appelle les prières imprécatives. Ce sont des formules où on s'adresse directement au démon. C'est Vadder réservées uniquement à l'exorciste. Et si vous entendez ça dans le cadre d'une prière de délivrance, c'est bien et c'est pas... Alors, il y a des possibilités quand même pour certaines prières, mais en général, une prière de délivrance, on demande à Jésus de faire un acte de libération. Donc ça, je vous le dis parce que c'est quand même une chose importante à savoir. Alors, pour que finalement cette prière puisse vraiment libérer la personne, eh bien, ça dépend quand même d'un certain nombre de choses. D'abord, c'est important que la personne qui a besoin de cette prière soit un minimum active ou participante ou qu'elle veuille bien. Ça arrive souvent que des gens viennent me voir en me disant bon, là, il y a une personne qui ne veut pas, etc. Est-ce que vous pouvez faire une prière de délivrance pour elle ? Difficile. Difficile parce que si elle ne le demande pas, on ne peut pas sauver une personne ni la sauver, ni la délivrer, ni la guérir. Il faut qu'elle ait un minimum de bonne volonté. Même s'il n'y croit pas à fond, il faut quand même qu'elle le demande. Alors, heureusement, il y a quand même la communion des saints. Dans la communion des saints, on peut faire, on peut prier pour la personne et prier pour une délivrance de la personne. Mais vous voyez bien, l'idéal, évidemment, mais on ne peut pas demander à la personne de venir si elle ne veut pas venir. Et on ne peut pas faire à distance une prière de délivrance pour une personne qui n'en veut pas. Ce n'est pas possible. La liberté est quand même une des choses fondamentales. Donc ça, c'est une... S'il n'y a pas de demande, s'il n'y a pas de volonté, si la personne est fermée, il n'y a pas grand-chose à faire malheureusement que de la convaincre de s'ouvrir, de s'ouvrir. Et dans la communion des saints, ça, il faut y croire, on prie pour cette personne pour qu'elle s'ouvre. Pour qu'elle s'ouvre. Bon. Deuxième chose, il faut que cette personne reçoive aussi, je vous l'ai dit, donc je ne réinsiste pas, le sacrement de réconciliation si possible, et rejette les pratiques mauvaises. En particulier, si elle a fait de l'astrologie, de la magie, est allée voir des voyants, a pris des objets, vous savez, en ce moment, c'est la grande... Voilà. J'ai retrouvé, bon, c'est un peu dépassé, là, on vend aussi, ça, c'est un rituel de magie, de sorcellerie, comment envoûter, etc. Alors, ils mettent quand même en garde, ils disent, attention, c'est dangereux, etc. Mais, mais, alors on croit que c'est de la faribole, mais malheureusement, non. Parce que quand on demande aux démons, ils ne demandent pas mieux d'agir. Donc, vous voyez, alors, même s'ils disent, prière pour demander l'aide de puissance supérieure, mais quelle ? Alors, quand on voit, il y a des noms, les vertus de Zéboatot, Keteriel, et tout ça, c'est Gézode, tout ça, c'est des noms de démons, quoi. Alors, ils ne le disent pas, etc. etc. Donc, attention, ça, ça existe dans le commerce, attention, on croit que c'est pour rigoler, ça ne fait pas rigoler du tout quand on met son doigt dans cet engrenage-là. Donc, quand une personne était ça, il faut s'en libérer. Et donc, il faut aussi ce qu'on appelle couper les liens, couper tous les liens qu'on a avec un astrologue, avec un voyant, et avec des pratiques. Et si on a des objets, il faut les enterrer ou les brûler, il faut s'en débarrasser. Et c'est seulement à ces conditions-là que la personne peut être vraiment libérée. Et puis, il y a autant de célébrations, il faudra faire plus d'une célébration de délivrance en général, c'est en fonction de la gravité. En général, quand il y a un problème dans la maison, vous savez, c'est le deuxième niveau, quand il y a un problème dans les maisons hantées, tout ça, souvent, pas toujours, parfois, un bon passage, bénédiction de l'ordre, avec de l'eau exorcisée, du sel exorcisé, tout ça, et puis on demande aux personnes de faire attention, de prier ensemble, etc., généralement, ça va assez vite. Ça dépend des cas. Parfois, non. Parfois, pourquoi ? Parce qu'il peut y avoir, c'est simplement un peu plus compliqué que ça. Mais pour des gens qui ont le CV, qui sont dans, je vous ai décrit un certain nombre de niveaux, jusqu'à des niveaux auxquels on ne peut pas dépasser, on ne peut pas faire ça pour des gens possédés, mais c'est très rare, des gens possédés, très, très rare. Mais des gens qui ont des obsessions ou des infestations, tout ça, une prière ne suffit pas. On est parti pour tout un circuit. Et donc, ça, il faut aussi accepter qu'on parte pour un long parcours. Alors, la manière de pratiquer ces prières de délivrance, évidemment, c'est aussi important de la part de celui qui commence, c'est un peu un défaut qu'on a au départ, par exemple, quand on est prêtre, un prêtre qui n'a jamais fait ça, qui fait ça pour la première fois, presque inconsciemment, il va chercher à savoir si ce qu'il fait, c'est vraiment une prière de délivrance, il va chercher les signes, il va y avoir des réactions, parce que la personne va se mettre à crier, à bouger, etc. Or, il ne faut surtout pas chercher des signes visibles, parce qu'en général, il n'y en a pas, ou peu, ou en tout cas, certainement pas au début, et surtout pas vouloir les provoquer. Et si jamais la personne, parce que ça arrive à bout d'un certain temps, qu'il peut y avoir, j'ai assisté, à des prières de délivrance, qui sont où il y a des gens qui se mettent, comme on voit dans des films, les gens qui se mettent à parler, à crier, à insulter, avec des voix bizarres, etc. Surtout pas chercher à rentrer en dialogue avec le démon. On ne parle pas avec les démons. Jamais. Et c'est une très grave erreur, parce que les démons sont là aussi pour déstabiliser celui qui fait la prière. Je vous ai dit tout à l'heure, ils singent et font de l'esbrouf. C'est pour nous déstabiliser. Moi, je me souviens le Percenso, parce qu'au départ, la première fois que j'avais fait ça, je me dis, vous savez, ça ne marche pas du tout un Percenso. Ça ne marche pas, la personne, elle s'est endormie. Elle m'a dit, elle s'est endormie, c'est le premier signe. Je lui dis, ah bon ? Je croyais que la personne, puis elle a dit, ah j'ai bien dormi. Au bout de cinq minutes de prière, ça c'est un signe fort. Ah bon ? Oui, il faut comprendre, c'est de la chasse. Et donc, les démons, le démon ne veut pas être chassé. Alors, il se cache. Et il ne veut pas que la personne entende. Et donc, elle endort la personne. Ça, c'est un signe presque. Donc, on est un peu déçu, parce que finalement, on prie, puis on voit la personne en train de ronfler bien tranquillement. Et en réalité, c'est un signe fort. Et c'est vrai qu'après, il m'a dit, continue, continue. Au contraire, parce que là, le fait qu'elle s'endorme, ce n'est pas rassurant. Et donc, à ce moment-là, il continue. Et c'est vrai que, je pense à un cas précis, où après, on est allé dans des choses qui ont été très impressionnantes, évidemment. Mais il ne faut surtout pas, et il me disait, quand il y avait ces choses-là, il disait, tu regardes et tout ça ? Je dis, ben oui, quand même. Il me dit, il ne faut pas regarder. Tu te concentres. Tu entres dans la prière de l'Église, c'est des singeries, ça ne t'intéresse pas. Toi, tu fais, voilà, tu pries Jésus, tu pries pour la personne, et tu as une sainte indifférence à ce qui se passe. Tu ne t'occupes pas de ce qui se passe, sinon, tu donnes raison aux démons et ils veulent capter ton attention. Il ne faut pas qu'ils te détournent de la prière. C'était des très bons conseils. Donc, l'absence de réaction ne veut pas dire qu'il ne se passe rien. Bon. Alors, généralement aussi, je suis désolé, j'entre peut-être un peu dans les détails, mais je vais vite finir. Il est important de commencer, je ne le faisais pas au début, et puis je me suis rendu compte, c'est un exorciste qui m'a dit, est-ce que tu fais des prières de protection ? Il est important de se protéger parce que malgré tout, il ne faut pas rigoler avec ce genre de choses, ça n'est pas sans conséquences pour soi, pour la personne et pour l'exorciste eux-mêmes. Il y a beaucoup d'exorcistes qui ont connu des fins assez dramatiques. Je le dis en toute franchise ce soir, ça n'est pas, ça n'est pas, enfin, on ne touche pas à des réalités aussi obscures, sans conséquences. Alors, il faut se protéger. Il y a déjà une première chose, c'est qu'il y a intérêt à aller se confesser et à se mettre bien au clair avant de faire cette chose-là, mais aussi, il existe l'Église à ce qu'on appelle des prières de protection. Et très souvent, enfin, moi, je ne commence pas une prière de délivrance, on commençait par une prière de protection et les personnes, avant même de commencer, de venir, je dis pendant une semaine, dites des prières de protection, c'est des prières spéciales, souvent à la Vierge Marie, mais pas que, à Saint-Michel-Archange, etc., pour se protéger. Il ne faut pas sous-estimer l'importance d'une prière de protection quand on a deux manières, et dans ces prières de protection, il est dit à un moment qu'on empêche le démon de se manifester. Je vous ai dit, il ne faut pas, enfin, ce n'est pas bon quand il commence à se manifester parce qu'il rend les choses difficiles. Ça empêche de concentrer, donc il faut l'empêcher de se manifester, il faut l'empêcher de parler, il faut lui mettre un baillon tout de suite, de manière à ce qu'on puisse vraiment faire son travail. Le moment de la délivrance, alors il y a souvent une série de délivrances, on le voit, on voit quand la personne, elle n'est plus tout à fait la même, et très souvent, on peut s'arrêter en disant à la personne, qu'est-ce que vous ressentez, comment vous sentez, ça on peut s'arrêter pendant, et puis on essaye que la personne puisse dire, voilà, vous allez répondre, par exemple, on fait la litanie des saints, ou litanie à la Vierge Marie, et on lui demande de participer à ça. Au début, c'est difficile, elle le fait, puis tout à coup, il y a un combat, alors voilà, ça se secoue, etc. Quand on arrive à des manifestations, parce que malgré tout, il peut y avoir des manifestations parfois un peu brutales, j'ai appris également qu'il est très important d'enlever tout ce qui peut blesser les personnes, il faut enlever les chaussures, des choses comme ça, parce que parfois, je me souviens, un des premiers cas, je ne m'attendais pas à voir ça, vous savez, la personne qui tombe, comme ça sur par terre, puis qui commence à se lever, et vous savez, comme si elle était, sans qu'il n'y ait rien, à se couer comme ça, puis avoir des gros coups, je me dis, oh là, bon, c'était, vous voyez, c'est des choses qui peuvent arriver, donc après, on dit, bon, on va prendre un bon tapis, on va faire attention, mais c'est rare, mais ça arrive, ça arrive, ça arrive, donc c'est pour ça que je vous le dis, voilà. Dernière chose que je voulais vous dire aussi sur ces prières, alors ces prières, ça commence, vous savez, de manière très simple, on prie souvent, c'est la litanie des saints, on prie Marie, on lit un extrait d'évangile, etc., puis après, on fait les prières dites de délivrance, mais on se prépare d'abord, on appelle les saints aussi, ça c'est très important, on coupe également, on fait la coupure des liens, ça c'est, bon. Cette prière, ça va sans dire, mais il faut le dire quand même, elle est gratuite, parce qu'il y a des gens qui s'auto-proclament exorcistes et qui font payer, déjà ça c'est un critère, quelqu'un qui fait payer, bon, ce n'est pas, il faut le dire aux gens, l'amour est gratuit, ce n'est pas payant, donc, mais les gens ont toujours envie de donner, alors s'ils donnent, ils peuvent donner, mais il faut que ça soit bien clair avec les gens, parce que le démon, il va guetter, c'est que ça va être utilisé pour dire des messes ou des choses comme ça, et c'est important qu'on ne mette pas trop d'argent là-dedans, et en tout cas, moi je dis aux gens, moi je n'en veux pas, c'est mon ministère, je suis habilité à faire ça, et ce n'est pas pour, mais les gens veulent, je le dis parce que c'est des petites choses qui sont importantes. Vous avez encore le courage pour la dernière question, je vais essayer d'aller vite pour ne pas trop vous ennuyer, mais elle est importante, c'est comment se protéger finalement contre le diable, comment éviter qu'on ait des problèmes. Je vais aller très vite, ce sont des choses que vous connaissez, je pense. La meilleure arme, c'est la parole de Dieu, et ça c'est déjà dit, c'est le glaive de la parole de Dieu, on a ça dans Ephésiens. Et c'est important de lire la parole de Dieu, elle a une vraie efficacité, je vous dis même dans un exorcisme, il y a toujours une place pour la parole de Dieu. Puis une vie sacrémentelle régulière, l'eucharistie et sacrement de réconciliation, il n'y a rien de tel pour avoir la paix, rien de tel. Le démon ne peut pas faire grand-chose quand on a une vie sacramentelle régulière. Ce qu'il utilise beaucoup, c'est notre découragement. Et ça, il faut le savoir, vous savez, une des trois vertus théologales, c'est foi, espérance, charité, l'espérance. C'est de bien rester dans l'espérance. Et réciter des actes d'espérance, ça me paraît être quelque chose de très fort, parce qu'il va beaucoup utiliser de nous décourager. on dit que c'est son instrument plus usé, mais je crois que c'est vrai. Il y a aussi des petits objets qui peuvent nous aider, bien sûr, c'est les crucifix, les médailles de Saint-Benoît, les médailles miraculeuses, ce n'est pas inutile, mais rappelons-nous que ce ne sont que des objets, malgré tout, qui sont là pour nous aider et que ce n'est pas des gris-gris, ce n'est pas des portes-bonheur et que ça ne suffit pas si on porte une médaille de Saint-Benoît mais que finalement on n'a pas, on est complaisant avec le démon, ça ne sert à rien. Ce ne sont que des objets pour nous aider. Donc ce n'est pas des, ça nous aide, c'est important, mais ce ne sont que des aides. Bon. Ce que le démon entretient beaucoup aussi, c'est notre tristesse. Et on a beaucoup de raisons d'être triste, c'est normal. Et lorsque nous sommes tentés à nous laisser aller à la tristesse, eh bien je crois qu'il nous faut nous rappeler ce que la Bible nous dit en disant « Soyez toujours joyeux dans le Seigneur ». Je le répète, dit Saint Paul en philippien, « Soyez toujours joyeux ». La joie est quand même quelque chose qu'il faut demander. On ne l'a pas naturellement, mais le démon adore la tristesse. C'est pour ça que d'ailleurs je vous ai parlé des gothiques tout à l'heure. Moi ce qui me fait peur chez eux, c'est qu'ils entretiennent la tristesse, le spleen et tout ça. Attention, parce que c'est un des points de passage, si vous voulez, c'est un des points dans lesquels il va vouloir entrer. Donc c'est très important également de ne pas se laisser aller dans des tristesses qui viennent d'une jalousie, du succès d'autrui. les valeurs essentielles d'une personne ne se mesurent évidemment pas au nombre de ses réussites sociales ou professionnelles, mais d'abord de la qualité d'amour qui le développe dans le fond de son cœur. C'est ce que, si je ne suis la charité, si je n'ai pas la charité, dit saint Paul au Corinthien, premier repas au Corinthien, je ne suis rien. Nous devons aussi avoir la simplicité, et ce n'est pas facile de l'être simple, de nous précipiter comme des enfants dans les bras de Jésus. Parce que c'est lui la vraie forteresse qui est imprenable, dans laquelle nous avons toujours le droit et le devoir de nous réfugier au moment où on se sent en danger. Il ne faut pas vouloir tout régler par nous-mêmes en disant je vais être suffisamment fort et en l'humilité de dire j'ai besoin de Jésus. Sans lui, je ne peux rien faire et nous mettre finalement en lui. Et c'est pour ça que les saints qui sont nos modèles qu'on va fêter dans quelques jours c'est très marquant. Vous ne verrez pas beaucoup de saints, il n'y en a même pas, je ne crois pas, qui ont peur du diable. Pas du tout. Ils n'ont pas peur du... D'ailleurs, parfois ils s'en manquent un peu, le curé d'Ars qu'il appelait le grappin, etc. Ils savent que le Christ ressuscité est quand même bien plus fort, bien plus fort que le démon et que finalement on ne doit même pas nous décourager même s'il y a des échecs, il peut y avoir des échecs, il ne faut surtout pas nous décourager. Ce n'est pas parce que nous avons perdu une bataille que nous avons perdu la guerre et ça, il faut nous le dire également. Donc ça, c'est une chose importante. Le diable a aussi le pouvoir, je vous l'ai dit et je vous le redis, le diable a le pouvoir que nous voulons bien lui donner. Il ne peut pas atteindre le fond de notre cœur ni agir sur notre volonté. Nous sommes toujours maîtres de notre volonté. C'est pour ça même une personne possédée elle doit faire l'auto-exorcisme. C'est-à-dire on lui demande de dire va-t'en, je ne veux plus, je veux être libre. Et c'est très important et toute personne, même une personne possédée, il ne faut pas penser qu'il y ait une possession à 100%. Sa volonté, elle est très affaiblie mais elle est là. Et c'est là-dessus qu'il faut agir, il faut encourager chacun d'entre nous à exercer notre liberté intérieure et notre volonté parce que ça, rien ne peut être atteint. Alors, qu'est-ce qu'il atteint le démon ? Il atteint notre sensibilité, donc il va nous mettre dans des émotions, j'allais dire. Il atteint notre imagination, il nous fait voir des choses, croire des choses, il peut même y avoir des visions, mais on est dans l'ordre de l'imagination où notre mémoire, va nous remettre en mémoire, etc. Et c'est là-dessus que Dieu, alors je ne sais pas pourquoi Dieu lui a permis, mais il n'agit que là-dessus. Notre sensibilité, notre imagination et notre mémoire, c'est là-dessus qu'il agit. Mais il ne peut pas aller plus loin, il ne peut pas aller plus loin. Bon. Donc, même si nous avons des visions, nous voyons des choses, rappelons-nous que ce ne sont que des choses qui restent maîtrisables par nous. Mais il se joue avec nos émotions, je vous ai parlé de la sensibilité. Et l'émotion qu'il utilise le plus, c'est la peur, évidemment, parce que c'est l'émotion la plus forte, mais aussi la plus ancienne de l'humanité. L'homme est né avec ça. Et c'est un signal d'alarme, la peur, qui est bon au départ, parce que ça nous permet d'attirer l'attention sur la présence d'un danger. Mais la peur, qui est saine au départ, peut devenir aussi malsaine lorsqu'elle fait l'objet d'une fixation durable, ce qu'on appelle les obsessions, les phobies. Donc, il nous faut faire attention aussi de ne pas entretenir les peurs et de sortir des peurs ou de libérer. Alors, comment peut-on sortir de la peur ? Finalement, c'est l'humour. Il faut savoir, moi je sais que quand je reçois ces gens-là, j'essaye de les faire rire à un moment, faire prendre de la distance, vous voyez. Et à un moment, l'humour et le rire, on ne peut rien faire contre. Ça, c'est une sorte de, vous voyez, ça permet de sortir de la peur. Je reviendrai un tout petit peu après. Et puis, il y a le sentiment de culpabilité qu'on peut avoir et qui engendre l'angoisse. Ça aussi, c'est un lieu de passage pour le démon qui est très fort et qui devient un terreau fertile où la peur du diable va s'enraciner et se développer. Alors, pour les personnes obsédées par le mal, il y a des gens qui sont obsédés par le mal, il est possible de guérir de ces peurs en restaurant la confiance, la confiance en soi, la confiance aux autres et la confiance en Dieu. C'est tout un travail. Mais vous voyez, on est presque dans du psychologique, on est en train de flirter, mais c'est aussi spirituel. c'est de découvrir qu'on est aimé, que quoi qu'on ait pu faire, Dieu nous aime et qu'on n'a pas à entretenir ou à ressasser sans cesse nos culpabilités. Et pour ça, on peut avoir besoin d'un accompagnateur spirituel ou d'un accompagnateur ou et, ou et, les deux, d'un psychothérapeute, parfois, il ne faut pas avoir peur. Ce sont des gens que si Dieu nous a donné une intelligence et il nous a donné des professionnels, c'est aussi pour qu'on puisse s'en servir, voilà, c'est souvent pour des temps qui ne durent pas trop longtemps, mais qu'il faut savoir s'en servir, voilà, c'est tout. Donc, le démon cherche aussi à exacerber les superstitions qui sont au fond d'eux-mêmes, profondément ancrées. Et, évidemment, ce qui peut mener à la possession, je n'insiste pas dessus parce qu'on en a déjà parlé, c'est tout ce qui est pratique magique, sorcellerie, occultisme, spiritisme et tout ça, alors là, ça c'est des choses, le pire, c'est encore les pactes diaboliques, là, effectivement, là on est dans des choses qui peuvent nous mener directement à la possession. Donc, le premier ressort dont dispose le démon, c'est un pouvoir de fascination qu'il exerce sur les personnes désespérées, sur fond de crise d'identité religieuse. Alors là, il faut faire attention parce que les médias nous montrent un peu un diable fascinant. Attention, il n'est pas fascinant du tout, du tout, il est même très ennuyeux. Vous savez, le mal, c'est hyper répétitif. Pour nous qui confessons, c'est toujours les mêmes choses, ce n'est pas très, très, très passionnant. Eh bien, le diable, c'est toujours les mêmes ressorts, c'est toujours les mêmes choses, il n'est pas très, très malin de ce côté-là. Deuxième ressort, évidemment, il captive par nous faire croire qu'on peut obtenir des choses extraordinaires, de pouvoir, de la gloire, de la jouissance, de la richesse. Il y a des gens qui croient, la réussite matérielle, etc. C'est le prince des menteurs, on n'obtient pas grand-chose. On peut croire, mais il peut, de temps en temps, donner une illusion, mais tout ça, c'est que du sable, vous savez, c'est le mythe de Faust. Donc, là encore, méfions-nous, tout ça, c'est du mensonge. Il peut influencer aussi nos raisonnements ou affaiblir notre volonté ou notre façon de voir les choses. Antidote, on l'a déjà dit, je l'ai déjà dit, je le répète, certainement, c'est le rire et l'humour. C'est retrouver la confiance en soi qui est très important, je pense. Et on posait la question, par exemple, au père Amorte, vous savez, qui était devenu un exorciste très célèbre, et on lui a demandé si, parce qu'il a vu, si vous lisez son livre, il y a de quoi avoir les cheveux qui dressent sur la tête, on lui demandait s'il avait eu peur du démon. Et il répondait, moi, peur de la bête ? C'est lui qui doit avoir peur de moi. Moi, j'agis au nom du Seigneur du monde. Et lui, il n'est que le singe de Dieu. Et c'est très, très juste. C'est le démon, il a plus peur de nous que finalement, on doit avoir peur de lui. Voilà. Et finalement, le seul rempart contre les démons, c'est Jésus-Christ, je vous l'ai dit. Il est vraiment celui qui nous permet vraiment d'avoir la certitude que nous serons protégés, revenir à lui d'un cœur, j'allais dire, simple, d'un cœur aimant. Il n'y a pas de crainte dans l'amour. L'amour parfait bannit la crainte, dit saint Paul, car la crainte implique finalement un châtiment. C'est dans la première de saint Jean, pour qu'il reste dans la crainte, eh bien, celui qui reste dans la crainte n'est pas atteint par la perfection de l'amour. Alors, le meilleur moyen finalement de faire fuir le démon, eh bien, c'est de ne pas en avoir peur. Et je pense que ce soir, c'est ce que j'ai voulu aussi, en en parlant clairement, nettement, simplement, sans chichi, j'allais dire, eh bien, c'est une manière de le regarder en face pour lui dire même pas peur, eh bien, et puis, surtout de ne pas l'entretenir dans son orgueil naturel et de le faire croire qu'il est si puissant, parce que lui, il va nous faire croire qu'il a de la puissance, mais, et je termine sur cette phrase que je vous ai dit, que je répète encore, il n'a pas plus de puissance que celle que nous voulons bien lui donner. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501